Ah, bon, ben oui, une petite neige qui a commencé à tomber, bon, ben oui, ben oui, nous sommes, à Montréal, c'est soleil en ce moment, bon, ben, call in the bin, mais ça, c'est l'époque de l'année où, à Québec, il fait frais, puis qu'à Montréal, on commence quasiment à ouvrir les terrasses, c'est drôlement frustrant, ben là, vous pouvez pas ouvrir vos terrasses, nanana, Non, je le sais, je sais pas comment faire. Simon-Pierre Lozon, d'Alternatives Socialistes et des nôtres, au téléphone, bien sûr. Simon-Pierre, donc, tu voulais parler, ben, de cette pression-là, octroyée sur les travailleurs des CHSLD, et, ben, voilà, je te laisse aller, mon cher. Ben, merci, Marjorie. Écoute, lundi dernier, Legault est passé en entrevue à la télévision, comme il le fait un peu à chaque jour, tu sais, pour nous débuter la journée avec ses bons dires. Puis, écoute, Marjorie, ça s'est jamais vu, il est allé dire que le problème, c'était que les salaires, il était trop bas, puis que les conditions de travail, il était trop, tu sais, il était inapproprié. Oui, oui, c'était, ben, c'était surprenant. Mettons, il était temps que quelqu'un en parle sérieusement, surtout venant du gouvernement, c'était positif, c'était très, ça a été très bien accueilli, en tout cas, pour ma part, j'étais comme, bon, enfin, mais, tu sais, il était temps. Ben, exactement, puis tu sais, c'est quand même drôle, parce que si t'écoutais Legault, là, vraiment, là, dans les détails fins, il a dit que la raison pour laquelle les salaires, ils augmentaient pas plus rapidement, ben, c'est parce que les syndicats, ils demandaient des hausses de salaire pour tout le monde, là, c'était compliqué, là, on peut pas donner les meilleurs salaires à tout le monde. Mais en réalité, Legault, si t'avais voulu d'y aller avec la crise, t'aurais écouté les syndicats, parce que ça fait des années que les choses vont mal. Fait que c'est pas une affaire, blâmer les syndicats, ça, ça a été la première erreur, mais Marjorie, j'aimerais ça parler plus spécifiquement de pourquoi les conditions de travail sont si lucides. Ben oui, pourquoi? Pourquoi, pourquoi elles sont si mauvaises? Ça date depuis des années, justement. Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, là, il y a plusieurs dossiers qu'on peut jaser, là, mais en réalité, les deux mètres qu'il faut avoir, entre toi et moi, tu sais, mettons qu'on prend, ben là, on se fait une réunion Zoom, là, mais mettons qu'on s'est sur une terrasse, parce qu'à Montréal, il fait soleil. Je sais qu'à Québec, il fait de la neige, mais ici, il fait beau. Fait que, admettons qu'on allait sur une terrasse, ben, le deux mètres, là, qu'il faut avoir pour être en santé, ben, les employés, les préposés bénéficiaires, puis les employés administratifs, ben, c'est impossible pour eux. Puis l'équipement individuel de protection, ben, on n'en a pas assez au Québec. Fait que ça, le gars, on ne l'a pas mentionné. Ah, ben, ça, on le voit tellement souvent sur les médias sociaux venant de travailleurs et travailleuses du secteur de la santé. Je veux dire, je ne peux pas croire au nombre de publications que j'ai vues sur le manque d'équipement que ce n'est pas vrai, là. Ben, exactement. Fait que les employés qui sont le plus exploités, qui font le moins d'argent, ben, c'est eux qui sont le plus précaires, puis qui mettent leur vie le plus en danger, parce que l'équipement, majeur, il est distribué en termes de priorité. Fait que le médecin, puis l'infirmière, puis encore là, l'infirmière, on verra, ben, c'est eux qui vont avoir l'équipement premier, puis là, ben, ceux qui font l'entraide, s'il y a des préposés bénéficiaires qui changent les couches, ben, là, eux autres, c'est les derniers de la liste. Les conditions sont vraiment inacceptables. Puis en plus de ça, ben, les préposés bénéficiaires, dans le secteur de la santé, c'est le secteur de l'emploi qui a le plus haut taux de blessures au travail. C'est eux qui sont portés à avoir le plus d'accidents de travail, donc ils sont, genre, triplement vulnérables en ce moment. Hum. Donc, il y a des... Puis ensuite... Oui, vas-y, continue, continue. Je te laisse continuer. Ah, j'allais dire que là, il y a eu un reportage à Radio-Canada, dans un centre hospitalier de soins longue durée, et que le boss avait enfermé ses employés à la clé d'en bas. Ah, my God! Oui, c'est spécial, hein? Les choses vont pas bien. Non, c'est ça, ça va pas bien, puis ça fait longtemps que ça va pas bien, mais on n'a rien fait depuis trop longtemps, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, bon, remédier à la situation? Puis je fais un petit croche en soulignant le fait qu'on en a appris beaucoup aussi ces derniers temps pour celles et ceux qui ne savaient pas comment ça fonctionnait. C'est ce système de CHSLD privé, public, en tout cas, ça ressemble aux garderies, hein? Il y a toutes sortes de structures, et M. Legault, hier, ou avant hier, qui disait, c'est pas pire dans le secteur privé que dans le secteur public. On voyait qu'il se protégeait à ce niveau-là aussi, là. Ah, mais quelle honte à Legault de se comparer de manière égale au secteur privé. La majorie, 90 % des résidences au Québec sont privées. 90 %. Pour chaque mille unités qui se fait construire, genre l'organisme de Montréal municipal, ils en font comme 125, ça va prendre 6 ans de parler en comité de où c'est qu'on va le construire. C'est ridicule. Puis quand une résidence privée, on s'entend que les discussions de Legault avec les syndicats sur les hausses de salaire, bien, ça affecte pas les résidences privées qui sont pas syndiquées, qui ont pas accès à ces hausses de salaire-là. Donc, la majorie, parce que les employés au Québec écoutent Legault puis ils se disent, ouais, mais ils parlent pour qui, lui, pas pour moi. Puis dans les résidences privées, comme par exemple Chartwell, Chartwell qui sert les repas à ta grand-mère, bien, aussi qu'il y a les contrats de cafétéries de toutes les prisons au Canada, ce Chartwell-là, qui fait des millions de dollars parce qu'elle exploite quand grand-mère, elle paye ses frais de loyer à chaque mois, bien, le but d'une entreprise privée, c'est de faire du profit. Ça fait qu'on baisse les conditions de travail, on baisse les salaires puis on exploite le plus le monde possible, tu sais, c'est ça la réalité. Tout ça veut dire, majorie, que la solution ne peut que venir qu'après la nationalisation sous contrôle démocratique de toutes les résidences privées au Québec. Sinon, on règle pas le problème. Est-ce que tu sais si ça existe ailleurs, ce genre de système-là? Ce système-là a déjà existé, puis je sais qu'en Allemagne, ils ont... Oh my God, là, là, tu en poses une bonne. Je sais qu'ils ont... Tu n'es pas obligé de répondre. Tu peux dire, je ne le sais pas. Non, non, mais c'est une super de bonne question parce que justement, il faut étudier l'histoire et les cas où est-ce que les gens, les travailleurs ont eu du succès à faire passer un programme vers le socialisme. Puis je pense que récemment, en Allemagne, il y a eu des occupations de résidences privées, d'habitations privées, puis une appropriation de plein d'unités de logement. Ça, j'irai lire là-dessus. Puis je pense que je vais partager un article sur la page de Québec-Québec à ce niveau-là. Bien, certain. Bonne idée. On donnera l'information via la page Facebook. Puis sinon, vous pouvez aussi faire vos propres recherches et peut-être que ça pourrait être le sujet d'une prochaine chronique. On essaie de provoquer des âgés en ce moment sur Zoom, là où c'est possible, avec les bons mots d'ordre. On mobilise la base en ce moment. On a les groupes de lecture. Si on en a un, justement, à Québec, avec Camarade Hubert, si vous nous envoyez un courriel à info à Internet socialiste, vous pouvez le rejoindre. On a mal entendu l'adresse. Est-ce que tu peux répéter l'adresse que tu as nommée? Absolument. C'est info à commerciale, alternative socialiste, point, c'est, oh, comme. Mon Dieu. Ça fait longtemps que je ne me suis pas écrit un mot émail à moi-même. Mais en tout cas, on peut essayer les deux. On va voir si ça marche. Sinon, on peut communiquer avec la page Facebook de l'Alternative socialiste Québec, j'imagine. Absolument. Ça peut fonctionner, ça aussi, cette façon de joindre votre organisation. Donc, vous organisez, c'est une vidéoconférence, tu as dit? En fait, c'est ça, on va organiser une vidéoconférence pour justement politiser les gens, puis les lier, comme je l'avais dit la semaine dernière, dans le fond, pour se lier de solidarité, d'amitié entre camarades pour qu'on puisse faire des campagnes de terrain. Donc là, on est rendu au point où est-ce qu'on fait un cercle de lecture à la Ville de Québec. On a une vingtaine de membres intéressés, puis on cherche d'autres gens. Donc, si ça vous intéresse de lire sur les sujets qu'on discute aux Chroniques d'Alternative socialiste, amenez-vous, puis on va vous payer un café un moment donné. Puis comment ça marche? On lit un ouvrage, puis on partage nos connaissances, notre résumé, puis tout ça. Absolument. On se donne un chapitre par semaine, on en discute, on regarde comment c'est applicable à la politique du Québec, on regarde si on ne pourrait pas transformer ça en campagne de terrain. C'est toujours vers la politisation qui mène vers des campagnes de terrain pour aller rejoindre plus de monde, puis aller faire des gains pour la classe ouvrière. Et vous avez un nouveau podcast aussi sur votre site? Oui, absolument. On a quatre magnifiques épisodes. Donc, pour ceux qui veulent faire la vaisselle en compagnie de camarades d'Alternative socialiste, je vous invite à voir nos podcasts. Mais, écoutez, là, il faut focusser sur ce qui est urgent, donc les travailleurs de la santé. Donc, on a plusieurs articles sur notre site d'Internet que je vais partager aussi sur Québec Réveil, qui disent, qui racontent la lutte ouvrière depuis 2015, depuis 2016, depuis 2017, à ce niveau-là. C'est vraiment un contexte important si on veut faire la lutte dans le futur. Simon-Pierre Lauzon d'Alternative socialiste, je te souhaite une belle journée sur pas ta terrasse. Merci, ma journée. Bonne neige. Salut. Bye-bye. Salut. Ciao. Alternative socialiste, vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. Sous-titrage ST' 501